Salut à tous, on est sur le Nürburgring, on est en Porsche, ça a splitté, j'ai fait 6ème position sur 16, il y a un centre de 3004 donc, il y a 12 LMP2 et 13 GTE, voilà donc ça va bientôt partir, on est dans le dernier virage. Voilà c'est parti, le premier virage va être tendu évidemment, il y a du monde, j'ai déjà gardé ma position, ce qui est bien. Voilà maintenant on est dans le rythme, on va voir comment se comporte ceux de devant. Derrière Rosamonde, il a 0-10, ah je vais vous mettre un peu de boost, histoire qu'il ne me rattrape pas puisqu'il avait mis un peu de boost lui pour essayer de me dépasser. Sylvain Moren en 3ème position devant, la team VEC, pas français donc. S'approche derrière, Farinia. Ah, j'ai plus de boost, j'ai trop utilisé tout à l'heure. Voilà, il me dépasse, il descend à droite, voilà l'audi à tout juste. Je vais croiser. Eh non, pas réussi, je pensais peut-être réussir à croiser. Je vais lui faire piquer une place. Bon, ça se bataille. Farinia, il met la pression ici, je freine un peu plus tôt, je vais lui laisser la place. Il ne faut pas faire perdre trop de temps. Et c'est parti. Allez, on va rester collé. On ne va pas trop utiliser le boost, histoire de pouvoir l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire lorsqu'on veut doubler. En même temps, il ne faut pas se laisser distancer avec Farber derrière qui revient. Il va peut-être utiliser le boost ici. Il reste à 0.13, il l'utilise, il l'utilise et il se met à ma gauche. Je n'ai pas pu l'utiliser au dernier moment, il est à ma gauche. Toujours, il va rester derrière. Non, il va mieux ressortir que moi. Il est vraiment collé là. Allez, je me remets derrière lui, je prends un peu d'aspie. Je suis retombé en huitième position. Là, j'ai gardé un petit peu de boost pour pouvoir l'utiliser ici. Et j'en ai plus que Farber en Porsche. Jaune. Voilà, je suis à sa droite, mais complètement dépassé. Je reste à l'intérieur. Quel parfait ! Il est derrière à 0.2. Allez, on va rattraper le 7ème. Ah, devant, ça s'est peut-être touché légèrement. Il est sorti violemment à gauche là. Pas de bêtises, s'il vous plaît. On ralentit là. Ah, il a peut-être un slow peut-être. Ouais, ça doit être ça. Il se décale. Voilà, c'est bien. Allez, on va rattraper Farinia devant. Maintenant, la tête de course est à 7,5 secondes. Derrière, il me rattrape. Il a utilisé son boost là. Il va sans doute le cramer plus que moi. Et moi, je vais pouvoir l'utiliser dans la ligne droite. Farinia à l'agonie. Avec son Audi. Avec son Audi. Ah, il y en a. Il doit avoir un slow. C'est bien. J'ai mis 0.8 à 7 derrière. C'est bien Moraine. Donc, je suis repassé en 5. J'ai gagné une place par rapport à mes qualifs. C'est bien. Alors, l'utilité de l'utilité du boost ici, ça va être l'utiliser à bon escient. Moi, je me mets en manuel et je varie les positions entre 6 et 7 pour le déploiement. C'est-à-dire que ça va se déployer à partir d'une certaine vitesse et jusqu'à une certaine vitesse. Plus on descend ce chiffre, c'est-à-dire que plus on le descend vers 1, plus ça va être utilisé et donc il faut trouver le bon rapport entre l'utilisation et en garder un petit peu sous la pédale pour pouvoir l'utiliser manuellement à certains moments. C'est-à-dire lorsqu'on veut dépasser, par exemple. Donc, à 6, généralement, vous allez cramer pratiquement tout votre boost, même généralement peut-être un tout petit peu plus que tout votre boost jusqu'à la fin du tour. En 7, vous allez pouvoir économiser un petit peu tout en ayant un rapport d'utilisation assez important. Donc, le truc, ça va être de varier entre 6 et 7, voire de ne jamais aller sur 6 et d'utiliser le boost manuellement en étant sur 7 à certains moments. Par exemple, si vous en restez un petit peu ici, vous y allez, vous le déployez dans la ligne droite. Voilà comment je l'utilise moi. Ça marche pas trop mal. Et après, vous vous concentrez sur le pilotage, c'est important. Alors, je trouve que c'est assez propre. Première semaine, j'ai pas fait la course sur Circuit of the American. J'ai pas fait parce que je le connaissais pas, le circuit, ça m'embêtait de l'apprendre. Et avec Sam Roth, mon acolyte chez Red Face, on a voulu essayer d'en savoir plus sur cette voiture. Et donc, il a fallu faire beaucoup de tests. Et donc, on a commencé à s'entraîner il y a 15 jours pendant la Route 13 sur ce circuit. Donc, je pense qu'on est arrivé à quelque chose maintenant où on arrive à maîtriser à peu près la bête. Je dis pas qu'on est les plus rapides, mais au moins, on est régulier. On arrive à faire des choses intéressantes. La difficulté avec cette voiture, on va pas se leurrer, c'est qu'elle est très rapide. Il y a quelques boutons à maîtriser. Et la grosse difficulté, c'est pour ça que je la conseille pas aux débutants, c'est qu'on va arriver à des vitesses différentes dans un même virage. C'est-à-dire que d'un tour sur l'autre, comme vous avez utilisé le boost ou pas, vous allez arriver dans les mêmes virages à des vitesses différentes. Et donc, vous allez devoir adapter votre freinage en freinant soit plus tard, soit plus tôt. Et donc ça, pour un débutant, c'est très compliqué à appréhender. C'est pour ça que, pour les débutants, je vous conseille fortement de rester sur des voitures du style GT ou Proton ou du style HPD. Et qu'après, vous arriverez sur ce genre de voiture. Ensuite, elle est difficile parce qu'il faut utiliser le boost à bon escient, c'est ce que je disais. Et ensuite, l'autre difficulté, c'est qu'on arrive très très vite derrière les voitures qu'on rattrape. Et donc ça, ça peut être perturbant. Avec le boost, les GT se dépassent à une vitesse, vous imaginez même pas. Vous allez voir tout à l'heure, on va dépasser des GT. Et bien, elles sont pratiquement à l'arrêt. Donc, il faut vraiment avoir une bonne expérience du multiclasse. Et ça, ça je l'ai, notamment pour avoir fait beaucoup d'IMSA et avant ça, Trotto-GT en Aston Martin GT1. Et voilà, c'est bien Moraine toujours à une sette devant. Il envoie. Donc, ce sont des courses d'une heure. Avec Pit. On va piter à peu près aux alentours des 40 minutes. Voilà, on rattrape une forte GTE devant. On utilise un peu le boost pour le doubler. Alors, devant, ça bouchonne. Beaucoup de monde. Il ne faut pas hésiter à perdre du temps, hein. En multiclasse. Votre carrosserie. Et vos techniciens vous le rendront. Voilà, j'ai rattrapé Sylvain. Voilà, je crame mon boost. Alors, la barre bleue à gauche, elle se remplit au fur et à mesure de l'utilisation du boost. Sur le volant, vous voyez une barre bleue à gauche qui se remplit progressivement. Donc, c'est votre utilisation maximale du boost. Lorsque la barre bleue est remplie, vous ne pouvez plus utiliser votre boost. Même s'il vous reste de la batterie à droite. À droite, la barre orange, c'est donc la batterie qui vous reste. Si la barre orange est pleine, votre batterie est pleine. Donc, c'est comme ça en WEC dans la vie réelle. Vous avez une possibilité d'utilisation maximale de la batterie qui est matérialisée par la barre bleue ici. Et vous ne pouvez pas utiliser plus de, je crois que c'est 5 kJ sur un tour. Donc, à chaque tour, la barre bleue se remet à zéro au passage de la ligne d'arrivée. Alors ça ici, c'est dangereux. Voilà, ici c'est bon, j'ai bien doublé. Mais quand on arrive fort dans ce virage, comme on est en virage, mais aussi si on a besoin de freiner au dernier moment, ça peut être dangereux pour doubler une GTE par exemple. Donc, c'est pour ça que ça peut vous arriver, ça arrive souvent d'ailleurs, que votre batterie ne soit pas complètement vide, mais que vous ayez utilisé votre maximum d'utilisation sur un tour de la batterie. Sur la Porsche, la batterie est plus conséquente. Et elle se recharge aussi en ligne droite, un tout petit peu, beaucoup plus évidemment en freinage, mais aussi en ligne droite, en accélération. Et sur l'Audi, la batterie est plus petite, mais elle se recharge plus vite. Je pense que les deux sont très très bien. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. D'ailleurs, on voit des Audis devant. Donc, pas trop de soucis là-dessus. Je pense qu'elles sont très équilibrées. En tout cas, les deux voitures sont très intéressantes. Alors, il y en a une, c'est un diesel. L'Audi est une LMP1 diesel hybride, avec une plus petite batterie. La Porsche LMP1 essence, avec une plus grosse batterie qui se recharge. Alors, je vais essayer de passer ici. Il reste à gauche, donc je vais pouvoir le passer. C'est Michel Herz. Donc, le tout, ça va être d'utiliser, comme je disais, le boost au meilleur moment. Il ne faut pas hésiter à économiser du boost, à passer sur des déploiements à 7 ou 8 ou 9. Quand vous voyez que vous rattrapez un groupe et que vous n'allez pas pouvoir dépasser. Ça ne sert à rien de cramer de la batterie. Juste derrière, une GTE à l'accélération. Alors là, on va passer avec un peu de boost. Ça glissouille. C'était en légère survitesse. Alors, on ne change pas les pneus au pit, quand on va piter. On utilise pas mal des pneus, c'est ce qu'on a remarqué. Mais, ça passe très très bien sans changer les pneus. On perd à peu près 17 secondes en changeant les câpres pneus. Ça nous ferait perdre trop de temps. Sachant qu'on va remettre une trentaine de litres de fuel. Alors, devant, ils sont en train de s'embêter là. Sylvain Moren qui est passé devant Groenen. La tête de course. Et à 5 secondes 7. Donc, on est en train de rattraper la tête. En tout cas, gros rythme de Sylvain. Parce que, autant je rattrape Groenen, autant Sylvain reste devant. Ça va être un gros morceau, je pense, sur cette course. Ils utilisent leur boost. Ils utilisent leur boost, là. Vous les voyez qu'ils utilisent leur boost, ici. C'est un bon endroit, vu que c'est une longue droite. Il faut conduire vachement au rétro, je trouve. Parce que quand on voit que la LMP1 derrière utilise le boost, on ne peut pas se faire doubler. Il faut le réutiliser. Il faut l'utiliser aussi. Là, par contre, je les rattrape. Sauf Sylvain, qui lui a gardé du boost. Même beaucoup de boost. Ce sont des 4 roues motrices. Pas loin de 500 chevaux sur les roues arrière, en moteur, essence ou diesel pour les LMP1. Et 500 chevaux en hybride à l'avant. Sylvain, qu'on rattrape un petit peu ici. Sylvain. Brennan, qui est plus qu'à 06. Ah. Sylvain. Qui a été un peu en survitesse dans ce virage. Voilà, on n'est plus qu'à 06 de Sylvain. Et Brennan est à portée de fusil. Albert, en deuxième position aussi. Et proche. Une forte GTE sur la gauche. Alors, on va utiliser le boost ici. Sa bataille, Sylvain qui passe. Il est à l'intérieur, il va réussir à passer, je pense. Alors, on garde du boost. Il vient sortir ici. Et la ligne droite. Il crame leur boost. Ce ne sera pas pour ce tour-ci. Sylvain a une cesse devant, c'est impressionnant. Il est passé deuxième. circuit magnifique avec beaucoup d'enchaînements différents ici. Sylvain. Une, trois devant. Derrière, c'est loin, le sixième. Il est à 16 secondes déjà. On leur a mis une sacrée dérouillée. Il tourne plus d'une seconde moins vite derrière. Et là, ça se bataille, c'est beau. Sylvain en leader de ce groupe de quatre. Et moi, je ferme la marche. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Alors, est-ce que j'utilise le boost ici ? Je l'utilise, lui, en tout cas. On va rester pas trop loin histoire d'avoir un peu d'aspi. Je passe la une ici. Je repasse tôt la deux. Parce que sinon, de toute façon, la une ne sert pratiquement à rien. On peut rester en deux tout le temps. La deux est tellement puissante. Avec l'hydradation à l'avant. Ça tire vers l'intérieur. Ah, c'est bien. Là, j'ai plus de boost. En tout cas, je l'ai moins craquemé que ceux de devant. C'est bien. Nickel. Je suis à l'attaque. On est passé cinquième. On a gagné une prévision par rapport au calife. Et on voit les premières HPD devant. à 7 secondes. Donc, on met pratiquement 15 secondes au tour au GTE. Donc, on les rattrape très très vite. Je pense que tout le monde les a rattrapés. Allez. Allez, gros Hénène. Je suis sûr que je suis plus rapide que toi. Allez, boost ou pas boost ? Non, on ne l'utilise pas. On le trouve dedans. Je le vois. Ah, il utilise ici, lui, son boost. On va rester collés. On ne va pas trop utiliser le boost pour essayer de l'utiliser au contraire dans la grande ligne droite de la stand. Oh, je bloque. Pas bon. On va me sortir. J'ai à lâcher. 270. 280. Voilà. Donc, on retrape des P2, des LMP2, donc des HPD à cockpit ouvert. Alors, comment dépasser ? Que ce soit les HPD ou les GTE, c'est pareil. Si on voit qu'on ne peut pas les dépasser avant le virage, on reste derrière. On attend. On n'essaie pas de se mettre en côte à côte dans les virages. Ah, un cube. Et je vais vous montrer un peu de tout à l'heure comment on fait. En fait, il faut que les HPD et les GTE restent sur leur trash pour ne pas nous surprendre. Et comme on ressort mieux, on va lui faire l'intérieur à la sortie du virage. En utilisant pourquoi pas le boost, histoire de dépasser franchement. De toute façon, le boost va s'auto déclencher normalement à chaque fin de virage. Donc, pas la peine de rester longtemps appuyé sur le boost. Et à un moment donné, ça s'essouffle de toute façon. Donc, vous restez appuyé une seconde. Deux grands maxis. Et vous utilisez votre boost totalement avant la ligne d'arrivée. Et là, il m'en reste un petit peu. 4 barres. Et bien, on va tout utiliser ici. On a rattrapé un peu Sylvain Moren, A07. Tout ça d'être régulier aussi. Devant, il y a du monde. Il y a de la HPD et de la GTE. Il faut y aller. Il faut pas hésiter à sortir. On est une 4 roues motrices. Ça accroche bien dans l'herbe. Enfin, ça accroche bien. Correctement. Et clairement, là, j'avais lancé le boost. Vous avez vu. Je rattrapais trop fort la GTE. Elle s'est mise à droite. Je savais que freiner, c'était impossible. Je n'aurais pas réussi à l'éviter. Donc, il ne faut pas hésiter à donner un gros coup de volant. Passez un peu dans l'herbe. Ce n'est pas grave. Vous prenez un off track. Et si vous êtes propre, ça ne va pas vous déranger. Plus que ça. Restez à l'arrière. Vous voyez. Restez derrière la HPD. Vous allez lui faire l'intérieur ici. Voilà. Une GTE, c'est plus franc. Alors là. Côte à côte. On plonge à l'intérieur. Voilà. Pour doubler cette HPD. Sylvain a une 8. Plus de chance dans le trafic, je pense. 36 minutes de course. J'avais utilisé tout mon boost avant. J'ai pas pu trop, trop... Utiliser en arrivant par... 275 quand même. Une droite. Ah ah. Le premier. Guerre et Seine. Guerre et Seine. Pardon. Et plus qu'à 3 secondes. Il doit moins bien gérer le trafic. En tout cas. En tout cas avec Sylvain. Alors on rattrape. Sylvain qui a mangé du lion. Parce qu'il est à 2 secondes devant. Et on va se concentrer maintenant sur les trajes. Là je sors. Un petit off track. Ah. On rattrape une Ford. Donc c'est ici. Ici c'est dangereux. Dans ce virage là. Les S là. C'est difficile de doubler. On arrive trop vite. En plus. On peut se mettre en traverse si on freine. Bref. C'est assez compliqué. On commence à rattraper la tête des HPD. Sylvain va peut-être réussir à passer. Ouais. Il réussit. Moi je vais rester derrière. Là je pensais pas qu'elle allait freiner aussi tôt la HPD. Sylvain qui pite. Il faut pas être embêté par le trafic. Est-ce que ça va être une bonne façon de faire ? Je sais pas. On va voir. La différence de temps autour entre le plein et lorsqu'il reste 10 litres de fuel. Elle est pas énorme. Franchement. Il y a 3 fois un rail s'écarte. Ce n'est pas obligé mais si je le fais, je profite de l'occasion. On va voir en fait. Parce que ça je sais pas exactement. On a pas trop trop regardé encore les stratégies avec Sam. Je sais pas s'il faut piter tôt avant de rattraper le final des HPD avant de mettre 2 tours au GTE. Ou est-ce qu'il faut piter tard. Puisque les GTE doivent piter je pense en dernier. De toute façon avec le GRT. Je relâche un peu. Sinon ça passe pas. Donc on est 3ème provisoire avec Sylvain qui était devant nous tout à l'heure. On va voir. On va voir s'il a bien réussi son kit. Il faut dépasser ici. Bien rester cloné. Pas élargir. Pas embêter la HPD. Moi qui arrive jamais les chicanes ici maintenant je les passe bien avec cette voiture. On va comprendre. Ah non. Une GTE. Ici. J'espère que je vais réussir. Je dépasse. Michel Hertz. Je vais passer. Michel Hertz. De tour. Je reste derrière. Et je vais lui faire l'intérieur ici. Un nickel. Voilà c'est comme ça qu'il faut dépasser. Les GTE. évitez de trop en faire aussi les off-track ça va à une vitesse en LNP vous pouvez faire des off-track à chaque tour gardez-en sous le pied soyez réguliers, n'en faites pas trop c'est un peu mon conseil on va bientôt quitter on reste 41 litres on va voir oula ça j'aime pas voilà donc le mieux pour les GTE, si vous êtes en GTE HPD, vous ne bougez pas de votre ligne vous faites comme si les LNP n'étaient pas là sauf évidemment si elle se met à droite ou à gauche mais sinon ne faites pas de mouvements brusques et soyez clair dans votre âge ah, Vieressen je vais me doubler ici j'étais un peu en sous-vitesse ici Brunen devant, à 2 secondes 4 je vais pouvoir me concentrer sur mon clôtage maintenant plus grand monde à doubler il va falloir quitter bientôt je vais remettre je pense 31 litres 31 litres avec un tour de puce de rab je préfère ici on double facilement à l'intérieur avec une étrélération beaucoup plus d'un peu plus importante grâce à l'hybridation d'ailleurs on le voit quand on a bouffé tout le boost ça glisse beaucoup plus de l'arrière parce qu'il y a uniquement sur l'arrière et les roues avant ne tirent plus vers l'intérieur du virage et donc on se retrouve avec une deux roues motrices et c'est plus compliqué donc évitez de tomber en panne de boost panne d'hybride 40.7 c'est pas mal on a fait 39.6 au calif je crois 40.7 pour dernier tour c'est pareil que Groenen voilà le fuel qui commence à être bas on commence à rattraper des GTE donc il va falloir que je pitte essayer de garder vos pneus aussi il suffit pas mal ils sont mis à rude épreuve ici donc soyez doux relâché sur la fin du freinage pas bloqué après c'est de l'endurance donc il faut pas chercher à faire du hot lap à chaque tour et se mettre mal j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui terminaient pas la course pour cause de de disqualification ça veut dire qu'ils ont fait plus de 17 off track par course donc c'est important de faire attention à ça un peu endommagé Boudelier devant ah il se fait rester derrière si oh il y a plus d'avant Groenen toujours à 2 secondes devant j'ai bientôt puté 6 litres donc quand c'est comme ça on peut utiliser le boost un peu plus fort dans le dernier tour avant puté puisque on aura pas à le balancer dans la ligne d'arrivée donc on peut l'utiliser avant donc pas hésiter à booster dans cette ligne droite notamment avant de pouter histoire de et en garder toujours pour le virage des bits ici voilà et ici il y a une accélération où on utilise le boost voilà et là c'est le pit pratiquement parfait j'aurais pu arriver légèrement plus vite mais bon on est pas là pour faire un un black flag voilà notre bonhomme là-bas il nous dit de nous arrêter allez allez remets moi 31 litres go 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 allez c'est reparti ça nous rattrape ça nous rattrape il m'a attiré oh mauvais j'ai écarté heureusement qu'il y avait personne à ma gauche j'ai écarté entraînez-vous à entrer dans les pits et sortir aussi parce que là j'aurais eu quelqu'un à ma gauche je le tamponnais sans doute donc très mauvaise sortie de pit en survitesse pour moi prenez des points de repère sachez exactement où freiner maintenant il faut dérouler Sylvain Moren à 2,7 secondes derrière alors soit il a eu des problèmes dans le trafic soit il a fait un mauvais pit donc par rapport à tout à l'heure en gros on lui a mis pratiquement 5 secondes puisqu'elle était devant à 2 secondes et quelques je crois donc ouais 4 secondes et demi 5 secondes c'est bien devant l'HPD et du trafic avec de la GTE aussi allez allez un petit coup de boost ici pour doubler franchement le second qui n'a pas encore pité à man c'est Aldo qui s'énerve hop on décale bon car 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 2 devant 5004 dirating HPD Guglier encore 1 petit 3 côte à côte Good Martin, vous êtes sur la route, s'il vous plaît Je parle beaucoup à Aldo Surtout quand ça se passe mal Après la première étape de la race, il y a un problème, c'est incroyable J'adore l'accent de l'espagnol On roule les airs même en anglais J'adore ça Rosamonde devant en HPD Et une GTE Ah pardon, c'était une Porsche LMP1 On envoie la sauce ici On envoie tout ce qu'on a La tribune AMG devant en ligne de mire Alors des fois on arrive à prendre l'intérieur ici Si on reste collé Avec l'hybridation Et on fait le freinage Voilà, elle est à ma droite Laisser de la place au cas où Et c'est bon Pas perdu de temps Plus très peu Bruyne en a 4 secondes devant Donc 4 secondes Ça va être dur de De le rattraper Il va Moraine qui reste à 2-9 derrière Donc on est bien Il reste 21 minutes de course Alors soit il utilise moins bien son boost Bruyne en a Parce que je vois Alors il y a quelqu'un qui s'est sorti violemment là Qui est-ce ? Ah bah c'est Bruyne en a Et il a bien tapé en plus J'ai l'impression Allez Allez Mega boost C'est parti Alors là je vais arriver très vite Au bout de la ligne droite 7ème 280 82 C'est bon à 3-5 derrière Je suis en première position Je vais garder cette place J'espère jusqu'à la ligne d'arrivée Il va falloir faire de l'autre job Alors là j'ai mis le volant avec les mains qui bougent Enfin le volant qui tourne en même temps Que le mien Pour la vidéo Mais ça cache beaucoup de la De la visibilité Alors là c'est compliqué Là ici On arrive pile au moment où il faut freiner Vous voyez Et si on arrive trop vite On se met en tamponne Parce que Il ne faut pas freiner assez Donc il ne faut pas hésiter à ralentir Dans les S Schumacher Oui donc pour le volant On est souvent bas dans la voiture je trouve Avec les vues de base Il ne faut pas hésiter à se remonter un peu je trouve Vous verrez mieux les côtés Vous verrez mieux l'avant Et vous vous reculez aussi dans votre siège Pour voir mieux Je trouve que c'est mieux Vous réglez vos vues Avec CTRL F12 En vue cockpit Et vous sauvegardez la caméra Vous bougez les X Les Y La profondeur La rotation Vous pouvez tout régler Tous les axes absolument C'est important C'est important de bien voir sur les côtés ici Parce que Il peut y avoir en multiclasse De Beaucoup de Beaucoup de Beaucoup de Beaucoup de Beaucoup de dépassement Et donc il faut savoir où sont vos concurrents par rapport à vous Et les autres classes surtout C'est un concurrent de la même classe On va estimer toujours à peu près où il est même sans le voir Et une GTE ou une HPD qui change de direction quand il est dans votre angle Là où on voit les gros gros montants des Protos là ici S'ils changent de direction et que vous avez mal réglé votre vue Vous n'allez pas voir grand chose Ce sont des voitures aussi Vous voyez La vue est Complètement différente des GT Là on estime parfois même la corde Notamment dans la prochaine chicane là Cette chicane très très lente Et bien on estime la corde complètement C'est pour ça qu'il faut bien connaître le circuit Et là vive le triple screen Ou la VR Allez méga boost On envoie tout 40.8 au dernier tour c'est pas mal Encore 16 minutes 11 tours Magnifique Ford GTE Couleur Constructeur Ouah l'arrière qui commence à glisser Comme quoi faut pas trop en faire Parce que Sur la fin d'Harley Ah la fin d'Harley Ça va faire 3 quarts d'heure de course Et bien ça commence à glisser Donc on aura fait une heure de course avec les mêmes pneus En endurance Vous changez Tous les 3 quarts d'heure Donc vous aurez moins de soucis Mais une heure de course Voire une heure et quart Pour certains circuits Les pneus prennent pas mal Sylvain à 5 secondes 2 On est en train de gagner du temps Pourtant Pourtant il roule bien Un dernier tour à 40.9 pour lui Mais Je pense que je gère mieux le trafic Elis Qu'au long d'être prépare Que je vais réussir à doubler Les HPD Non c'est pas sûr au moins une c'est ce que je dois ouais il y a du off track ici qu'est-ce qu'il y a ? Aldo qui recommence ? il s'exprime beaucoup lui on va avoir à redoubler quelques GTE certains n'ont pas encore quitté Michel Herz notamment n'a pas quitté encore avec leur réservoir un peu plus important qui pittent plus tard on va monter sur le vibreur ici je ne savais pas ce qu'il allait faire Boudelier donc ne changez pas de traje au dernier moment si vous laissez ouvert la porte montrez bien que vous n'allez pas changer de traje là j'ai cru qu'il allait resserrer et ça a failli être dangereux et puis là à cette vitesse où j'arrive si je le tamponne c'est fin de la course pour nous deux encore huit, neuf tours là blue flag, blue flag Aldo qui y va il fait le son et lumière c'est lui l'animateur c'est lui l'animateur de la course Michel Herz devant voilà c'est doublé aussi alors je vais rester derrière voilà et on va doubler ici nickel surtout pas s'énerver dans le trafic ça sert à rien il vaut mieux perdre du temps que de se prendre une voiture et finir ou ne pas finir faut pas s'exciter surtout il faut peser le pour ou le contre le capital faire attention à son capital risque c'est à dire est-ce que c'est intéressant de doubler à un endroit où on voit qu'il y a beaucoup de monde où ça peut vraiment cartonner ou attendre et perdre une seconde ou une seconde et demie doubler à un endroit plus simple pour tout le monde c'est à vous de prendre la décision voilà je prends la décision de prendre à l'intérieur c'est à dire je vais essayer de bloquer je vais essayer de bloquer bien c'est à dire c'est à dire c'est à dire je vais essayer de bloquer Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Voilà, j'ai tellement bien freiné là, peut-être un peu trop tôt ou bien. Il faut que je serai arrivé en sous-vitesse. Allez, méga boost. Voilà, on a tout utilisé. Oh, oh, oh. Sylvain a 3 secondes, il revient légèrement. On va se déconcentrer sur la fin. J'avais eu un bug dans la dernière vidéo, un bug du boost qui ne s'activait plus. Certains m'ont dit, c'est peut-être que j'avais appuyé malencontreusement sur le bouton no boost. Peut-être. Là, j'ai envoyé le replay à Erasing. Et on va voir ce qu'ils disent. Donc, je ne suis pas sûr en fait que ce soit un bug. C'est peut-être moi qui ai appuyé sur le bouton. Donc, si je n'ai pas l'impression. Donc là, je suis en train de récupérer ma course de l'autre jour où j'ai terminé 4. Et où j'étais devant Sacha Fenestras à un moment donné, dans une partie de la course où j'étais vraiment pas mal. Ensuite, j'ai eu mon problème de bouche, j'ai terminé 4ème. Là, je suis en train de faire un meilleur soft. Je risque de faire un meilleur résultat. Nickel. Ah, 2GTE, ça va être bien de doubler les deux. Non, c'est bon avec le boost. On ralentit. Parce que trop d'utilisation du bout, j'arrivais trop vite. Ça aurait été un coup à se mettre en travers. Non, c'est bon. Allez, le boost. C'est bon, c'est bon. Ah oui, il s'écarte carrément. C'est sympa, mais c'est pas obligatoire de s'écarter autant. Je peux rester derrière jusqu'à la fin du virage. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. On arrive derrière la GT2 Ferrari de Dunlop, qui mange allègrement les vibreurs. Faites attention aussi quand vous vous mettez à l'intérieur du dernier virage, juste après la chicane, il faut savoir à quel moment y aller, il y a certaines voitures qui vont devoir piter, et si vous êtes à l'intérieur, la voiture ne va pas réussir à rentrer dans les pits, et certains vont devoir freiner, donc faites attention à quel moment vous vous mettez à l'intérieur, ça peut être compliqué. Si la voiture a choisi de piter, et que vous vous mettez juste devant lui au moment de piter, ça peut être compliqué pour lui. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais je suis en train d'y penser maintenant. Donc il y a les Endurances le samedi, on va faire avec Sam, celle de samedi, 6 heures selon Herb, à 2. On sera rejoint par un 3ème pilote dans 15 jours. Vous en saurez plus bientôt. Sylvain a 3 secondes derrière. Fuel level, moins de 10 litres dans le réservoir. Moins de 10 litres. Et ça s'affiche sur notre volant de l'espace. Il y a tellement de boutons. Tellement de molettes. Je ne sais pas comment ils font, pour se souvenir de tout. Carlos Villazzo devant. Encore 3 tours. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas comment ils font. Le boost. 7 vitesses sur la Porsche 6 sur l'Audi 7 vitesses il faut tricoter à certains moments c'est pour ça que la 2 évitez de passer en 1 sauf si vous devez 2 tours avant la fin énormément de monde et bien je peux vous dire que c'est flippant il y avait tout là il y avait de la LMP1 à rattraper de la HPD de la GTE et tout ça c'est pas ces crèmes ça a été propre je trouve que c'est propre depuis le début les courses que j'ai faites j'en ai fait 2 bon c'est pas énorme mais j'ai pas vu de saleté j'ai pas vu de contact au premier tour dégueulasse etc non franchement les gens savent se tenir et ceux qui savent pas se tenir ils vont pas rester longtemps parce que comme c'est de multiclasse ce sont des voitures compliquées à conduire ceux qui sont pas propres ils vont pas ils vont pas aimer ne pas finir les courses et faites attention au off track c'est important concentrez-vous à pas en faire plutôt qu'être disqualifié Massa devant Pavlovski Aldo Massa derrière c'est lui qui parle beaucoup Ferrari GTE on va rentrer dans le dernier tour drapeau blanc c'est à peu près du 2 litres au tour donc il va me le rester en effet 2 litres dans le réservoir au moment de passer la ligne ça va Moraine à 7 secondes 5 derrière au final il aura lâché dans les derniers tours en tout cas il était impressionnant dans cette course il m'a tenu la dragée haute pendant un certain temps en tout cas donc très très belle conduite il a juste que dans les pits il a peut-être eu un souci ou il a peut-être changé les pneus enfin 4-5 secondes dans les pits j'y crois pas c'est pas assez pour changer les 4 pneus donc je pense plus qu'il a qu'il a eu un souci au moment des dépassements il a dû avoir quelque chose en tout cas dernier tour on est en train de gagner là on est en train de terminer en tête 11 secondes sur Sylvain allez pas de bêtises ici je freine au cas où on va pas se prendre un concarton dans le dernier tour et voilà c'est terminé je termine premier je suis vraiment content ça c'est cool voilà bah écoutez je vais vous laisser ici et je vous dis à très bientôt salut à tous et puis j'espère que ça vous a plu avec cette nouvelle vue aussi que vous voyez peut-être un peu mieux n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimez mieux cette vue que celle des caméras de la webcam merci à plus